C'était une super idée de faire un road trip avec une voiture écolo. L'hydrogène, c'est vraiment l'avenir, Pierre ? C'est l'avenir et c'est même le présent, parce que là, ça existe. Cette alternative-là, elle va être possible dans le Morbihan, parce qu'on a un parc important qui va se créer en mer, qui va produire de l'électricité, donc de l'éolien fixe ou l'éolien flottant. Et tout simplement, il faut trouver le moyen, quand il y a trop de production, de conserver cette énergie chez nous. Et l'hydrogène est le parfait vecteur. Je t'emmène à la Gassili, où on va rencontrer le groupe Ibrochet, qui va nous expliquer comment la Chambre de commerce, grâce à la démarche Éco d'eau, a pu leur permettre d'améliorer la production et la réduction de la consommation d'eau dans leur processus industriel. Bonjour Michael ! Bonjour ! Bonjour, bienvenue ! On a réduit la consommation d'eau de 25% ces cinq dernières années. Hier, on produisait une cuve de 6 tonnes de shampoing, par exemple, et à chaque fois, on la lavait. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, en partant d'une cuve de 6 tonnes, on produit finalement 12 tonnes en diluant l'ensemble de matières premières. Et au lieu de laver deux fois 6 tonnes, on lave une fois 12 tonnes. Donc on a divisé au niveau du lavage par deux les consommations d'eau. Et notre objectif à 2025 est de réduire de 20% de plus les économies d'eau. C'est mon gel d'eau je préférais ! Bon allez, je le prends, personne ne saura. Oh non ! J'ai été repéré ! Il y a eu des réunions qui se sont mises en place, un projet Éco d'eau, Éco d'eau, piloté par la CCI, qui a permis à un ensemble d'acteurs de se réunir pour échanger sur les bonnes pratiques. Et nous, à ce moment-là, on a rencontré des personnes qui ont pu nous aider à trouver des nouvelles solutions et regarder si on pouvait les mettre en place, et aussi à avoir des subventions sur des projets conséquents. Aujourd'hui, on en a un sur le lavage notamment. Et là, on a eu des subventions intéressantes qu'on n'aurait pas eues si on n'était pas rentré dans ce cercle-là. Pierre, comment la CCI va aider les entreprises du Morbihan à réduire leur impact sur la planète ? D'abord, leur faire comprendre tout l'intérêt économique que peut avoir cette démarche pour elle-même et leur montrer et créer des effets d'exemple. On parle d'activités qui disparaissent, mais rarement des activités qui se développent. Et les activités qui se développent, elles sont pour beaucoup autour de la prise de conscience de l'économie circulaire. Les déchets des uns sont la matière première des autres. Eh bien, dans le Morbihan, l'économie circulaire se développe. Une petite question, Evan. Tu viens de recevoir un SMS de Mickaël, d'Yves Rocher. Il ne s'est pas passé quelque chose pendant la visite ? Non, pourquoi ? Rien du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada